Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va faire très simple On va parler VIP, nouveau KVK, nouveau patch de ouf qui sort de nulle part Je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo d'hier mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi le raccourci dans l'overlay sur votre droite n'hésitez pas à nous rejoindre Vous y retrouvez tous les screens que vous voyez dans les vidéos et bien plus d'informations encore les amis Comme je vous le disais je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier ça sentait le patch lorsque j'ai fait le record hier matin Ça devait arriver je vous avais dit avant vendredi Normalement et bien c'est tombé on va avoir le patch dès début juillet à présent avec des nouveautés énormissimes On va regarder ça tout de suite et on va en discuter J'ai essayé comme d'habitude de vous ramener un maximum d'informations C'est pour ça que je ne vous sors pas tout de suite une vidéo sur le VIP dès que ça réalise J'attends souvent les screens ils sont toujours pas tombés est-ce qu'ils vont tomber cette fois Je n'en sais rien car normalement ça tombe entre 24 et 72 heures mais c'est déjà arrivé qu'on n'en est pas Donc perdons pas de temps on va tout de suite aller voir ce qu'annonce cette mise à jour 1 0 48 Vous remarquerez on est toujours sur des mises à jour qualifiées de mineurs Lorsqu'on est sur le point 0 point quelque chose on est sur des mineurs je me demande ce que ce sera la sortie du 1.1 Ça devrait être un truc de ouf le jour où ça arrivera Marche des âges ce qui annonce déjà le nom du prochain KVK Ce ne sera pas cheval le 2 3 comme on pouvait le voir Alors le cheval le pour ceux qui n'ont pas suivi c'est qu'il y avait une énorme faute d'orthographe par le passé Est-ce qu'on peut toujours l'avoir ? Non on ne peut plus l'avoir à présent que je suis inscrit et hop on y retourne Donc Marche des âges nous prévoyons de mettre le jeu à jour à version 1 0 48 Marche des âges Et on le sait ce sera le 6 juillet Le 6 juillet c'est très bientôt les amis c'est la semaine prochaine C'est un mardi comme d'habitude on a souvent les mises à jour le mardi ou le mercredi La durée n'est toujours pas annoncée mais autant vous prévenir tout de suite C'est sûr ce sera minimum 3 heures Vu la taille de la mise à jour cotons plutôt 5 heures Et d'ailleurs il va y avoir une astuce à faire dès la semaine prochaine On y reviendra pour cette mise à jour pour gratter un petit peu pour tous les low spenders, les free players Et même pour tout le monde cette petite astuce des familles que je vais vous donner Avant la mise à jour vous pouvez télécharger vos données à l'avance via les événements pour obtenir de belles récompenses Alors là évidemment c'est une erreur de traduction On ne peut rien télécharger du tout à part le patch Vous pouvez download le patch à l'avance Et si vous le downloadez à l'avance on a bien évidemment quelques items en récompense Vous le savez mais ce n'est pas comme ce qu'il y a eu Lorsqu'il y a eu la migration du chat où on pouvait télécharger Où il nous invitait à télécharger le contenu de notre chat log si on ne voulait pas le perdre Nous sommes sincèrement désolés pour tout désagrément Bla 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 Rentrons dans le dur et le lourd car là on a du très très lourd Arrivée prochaine du royaume perdu marche des âges Vous avez vu un royaume perdu mars des âges c'est comme ça qu'ils qualifient maintenant tout leur caveca C'est toujours royaume perdu disponible dans certains royaumes dans les deux semaines suivant la mise à jour Attention donc ça se va concerner très peu de royaumes Tous ceux qui vont finir leur caveca saison 3 à mon avis auront droit à ce caveca là Le conflit et la guerre ne se limitent pas simplement au traditionnel choc de la barbarie face à la civilisation Oui puisque les précédents caveca c'est toujours les barbares contre la civilisation Là c'est le premier caveca ou c'est pas le cas Nous nous battons pour récupérer l'héritage de nos ancêtres des mains des barbares Mais sachez que la sagesse, la tromperie et la ruse proviennent aussi des civilisations plus avancées C'est vraiment intéressant là c'est un tournant en termes d'histoire du jeu Puisque vraiment on se bat plus contre les barbares mais on va se battre contre des civilisations plus modernes Et donc il va avoir l'apparition normalement de massivement de nouvelles troupes plutôt Nos espoirs reposent ainsi nous exerçons la plus grande prudence dans toutes nos initiatives Nos espoirs reposent maintenant sur les pagodes anciennes et l'aube qui approche Alors c'est intéressant quand même ce terme de pagode ancienne Puisque si on s'en réfère au fait que dans les précédents patchlogs On avait des histoires avec des futures batailles qui pouvaient avoir lieu sur l'eau Et là on retrouve le terme pagode Donc on est vraiment dans un thème marin où on peut se dire Alors là ça n'appelait pas d'être le cas Mais à l'avenir on aura vraiment peut-être des bateaux et des batailles navales sur rock C'est vraiment intéressant ce terme La seule question est quand le moment viendra Rencontrerons-nous plutôt le soleil du matin ou les flèches de l'aube Est-ce que c'est un indice avec des futurs buffs ? Puisque rappelez-vous dans Light and Dark Test on a deux types de buffs On a le buff soleil pour le camp soleil, le buff nuit pour le buff nuit Est-ce que là on va avoir pareil toujours deux buffs ? Peut-être, en tout cas c'est peut-être un indice Les royaumes qui participent à la saison de conquête actuellement ont la possibilité de découvrir une toute nouvelle histoire, marge des âges C'est ce que je vous disais, c'est ceux à mon avis qui vont sortir dans la semaine ou les 15 jours de la saison de conquête Qui vont pouvoir s'inscrire, voire d'autres royaumes comme le 556 dont je vous parlais hier qui a skip deux fois le KVK Ils vont pouvoir avoir accès à ce KVK là très probablement Les gouverneurs ne peuvent plus se déplacer comme ils le souhaitent dans ce nouveau monde Là c'est un changement énorme Au lieu de cela ils doivent partir en randonnée jusqu'à la victoire en planifiant rigoureusement leur base, leur sphère d'influence et leur armée pour saisir l'opportunité C'est un changement de ouf puisque le jeu c'est quand même du déplacement de troupes en temps réel C'est là ceux qui font tout et une liberté de mouvement totale Là apparemment on ne pourra plus aller où on veut même si on garde une liberté de mouvement Des cartes énormes et là ils n'abusent pas, c'est rare mais ils n'abusent pas sur le énorme Les cartes de marge des âges sont deux fois plus grandes que toutes les autres cartes de l'histoire Alors je me demande comment ils font pour multiplier par 2 S'ils gardent une forme carré, ça me paraît, enfin ouais les carrés je crois à la map Ça me paraît compliqué, il faudrait multiplier par 4 Mais on va bien voir comment ils s'en sortent, c'est peut-être une carte qui est très linéaire, très en longueur et qui est rectangulaire Pagode ancienne, les gouverneurs ne sont plus libres de déplacer leur ville où ils le souhaitent Ils doivent d'abord établir une pierre de fondation près d'une pagode ancienne sous leur contrôle avant de pouvoir déplacer leur ville Là encore une fois c'est super intéressant, c'est comme un château en fait, c'est quand je dis super intéressant C'est juste, c'est un mécanisme qui existe déjà, on ne peut pas mettre sa ville où on veut, on est obligé de la mettre dans une zone où il y a une construction Ça revient exactement au même que de construire un drapeau ou une forteresse pour pouvoir poser sa ville Donc là il n'y a pas pour moi de changement de ouf, juste on ne doit plus pouvoir faire de TP aléatoire Camp avancé, les gouverneurs peuvent établir des camps avancés sur les lignes de front Il s'agit de structures à l'importance vitale pour les soins aux troupes de terreur et l'envoi de renfort Un placement judicieux des camps avancés par les gouverneurs contribuera grandement à la victoire sur cette carte Là c'est assez flou puisqu'on n'a pas de mécanisme qui me paraît similaire Peut-être le fait de déposer drapeau, il va falloir capturer des structures et déposer une forteresse autour pour la tenir Bon, là ça me paraît aussi assez classique mais même si c'est classique, ça reste innovant dans le jeu Le rayon d'approvisionnement Le rayon d'approvisionnement est une zone centrée autour de la ville d'un gouverneur ou de camp avancé Pour les troupes en garnison et affecte considérablement la capacité de vos troupes à infliger des dégâts Les gouverneurs doivent essayer de limiter autant que possible leur engagement à l'intérieur du rayon d'approvisionnement Pour s'assurer que les troupes peuvent continuer à infliger des dégâts complets Donc apparemment, il doit rester dans ce cercle Il doit falloir, il y a peut-être une zone, plus on est proche du centre, plus on fait des dégâts Ça ressemble vraiment, là encore une fois, au buff qu'on peut mettre en tant que roi sur une troupe Et toutes les troupes autour ont un rayon d'effet Ou au buff qu'on peut avoir dans Osiris Assez classique là aussi mais c'est bien de l'implémenter dans un KVK Point de contrôle abandonné, la carte est couverte de points de contrôle Si délabré, là c'est assez obscur Si délabré qu'ils sont impossibles à contrôler ou traverser Cela ajoute un élément chaotique au jeu pour chaque royaume en début de partie Car chacun fera face à un ensemble de choix stratégiques Et les gouverneurs doivent proactivement planifier et discuter de la façon dont ils surmonteront ces obstacles Là c'est assez étrange Puisqu'ils nous disent qu'il va y avoir des points de contrôle Donc les points de contrôle aujourd'hui c'est les portes de niveau 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9 Dans certains KVK et ces points de contrôle on peut ni les contrôler ni les traverser C'est un mur en fait alors si on peut ni le contrôler Donc ni le prendre ni le traverser C'est juste une montagne Donc je ne comprends pas ce point là L'intérêt Est-ce que par la suite on peut les conquérir ces points plus tard dans le jeu Il y a jusqu'au début qu'on ne peut pas les avoir Je ne sais pas comme les portes semi-contrôlées Par exemple semi-protégées qu'on ne pouvait traverser que dans un sens Mais c'est assez étonnant de dire qu'on ne peut ni les contrôler ni les traverser Car encore une fois c'est un mur C'est tout pour le nouveau KVK C'est déjà énorme Moi je le trouve vraiment très original Et je suis impatient de voir ce KVK De voir ce qu'il va le donner Et surtout j'espère qu'il n'y aura pas de brume Parce que la brume c'est relou de ouf Point 2 amélioration pour champion de l'Olympe Champion de l'Olympe ça va évoluer grandement L'événement champion de l'Olympe a connu un grand succès Tu m'étonnes vu les rewards Nous nous sommes penchés dessus attentivement C'est dur les S Penchés dessus attentivement Et apporter une optimisation Modification des couleurs sur les troupes des gouverneurs Ça c'est pas grave Les gouverneurs peuvent appuyer pour aimer Ça sert à rien Les zones d'apparition ont désormais des temps de récupération plus courts Ça c'est de la balle Ça va permettre de se fight un peu plus Les gouverneurs peuvent désormais appuyer de façon prolongée Sur un espace vide du champ de bataille Pour ordonner à leurs troupes de s'y rendre C'est étonnant parce que je crois que c'était déjà le cas En tout cas il me semble que je le faisais déjà Les gouverneurs peuvent appuyer sur une carte Dans le coin supérieur droit Pour émettre des ordres de marquage Ça aussi ça va améliorer la stratégie Même si il faut pas se leurrer Toutes les grosses teams jouent déjà en vocal sur un Discord La puissance des compétences infligeant des dégâts Sur les champs de bataille Change désormais en fonction de la force des troupes Qui les utilisent Ça c'est bien Parce que ça veut dire Ça fallait le savoir Ça veut dire qu'aujourd'hui C'était pas proportionnel à la puissance de la troupe C'était dommage Ça veut dire qu'on a perdu peut-être des matchs Pour une raison d'optimisation ou de cohérence Autre optimisation Et là attention les amis Vous le savez à chaque patch Dans autre optimisation Il y a très souvent le lourd qui tombe Les trucs qui sortent de nulle part Genre c'est mineur mais c'est des trucs de ouf Vous le savez c'est tout le temps comme ça Un certain pourcentage tué de l'événement du royaume perdu Avant la saison de conquête Seront rendus après la fin de l'événement Donc déjà ça Dès le premier Ils nous mettent bien Ils annoncent un truc de ouf On va récupérer très probablement 50% Vous allez récupérer 50% de vos troupes A la fin de tous les KVK Pourquoi c'est énormissime ? Ça veut dire beaucoup plus de combat Ça c'est quand même une vraie avancée Principalement pour les low spenders et les free players De récupérer la moitié des troupes qui sont mortes C'est énormissime faire des troupes Ça coûte soit de l'argent en achetant des bundles Soit du temps en épargnant des gemmes Des accélérateurs, des ressources Donc nous en rendent 50% Ça veut dire qu'au final On va pouvoir se battre beaucoup plus Beaucoup plus d'implications Et beaucoup plus d'intérêt Pour les low spenders et les free players Donc ça c'est vraiment un point majeur Et là pour une fois Ça concerne majoritairement free players et low spenders Point 2 Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité Au journal d'alliance Qui vont permettre de consulter plus facilement Les événements d'alliance Blablabla Point 3 Le VIP 18 a été officiellement publié Avec de nouveaux bonus Et low spéciaux VIP exclusives Alors là les amis Le VIP 18 Regardons un petit peu ça Le VIP 18 déjà Le VIP 17 Il faut qu'il y ait ici Le VIP 17 C'est 1 million de points Entre le 16 et le 17 Du 15 au 16 Si je ne dis pas de bêtises C'est 500 000 Du 16 au 17 C'est 1 million Qu'est-ce que ça va être du 17 au 18 A mon avis Ça va être 2 millions Ça ne serait pas étonnant Et surtout Quels vont être les bonus Restauration du point d'action Vitesse d'entraînement Qu'est-ce que ça va être Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans le coffre Je pense Je pense sincèrement Qu'on va passer La coffre de choix de matériaux 3 d'équipement Allez prenons les paris Et mettez-moi vous en commentaire Ce que vous en pensez Je pense qu'on va avoir Un équipement Qui ne va plus être Comme celui-là On va avoir Un équipement Soit épique Ou 2 équipements épiques Et non plus Des normaux Au nombre des clés en or On va passer forcément A un niveau supérieur A 2 Et là A mon avis Le plus gros changement Va être au niveau Des sculptures de commandant Ça va passer Très probablement à 4 Même S'il faut bien Se l'avouer Les joueurs qui vont être VIP 18 Ce n'est pas les sculptures en or Qu'ils recherchent Ils s'en foutent Ils ont déjà tous les commandants Ou les meilleurs commandants Maxé Mais A mon avis On va passer à 4 Puisque regardez On est VIP 14 C'est au VIP 14 Qu'on passe à 3 Si je ne dis pas de bêtises Voilà VIP 14 On passe à 3 VIP 15 On est toujours à 3 VIP 16 On est toujours à 3 VIP 17 On est toujours à 3 Ça fait trop Donc forcément VIP 18 On devrait Passer à 4 Ça serait cohérent Ce VIP là A mon avis Je ne le verrai jamais Puisque je ne suis même pas au 17 Et même Si je semble avoir Un stock de ouf En point de VIP Je n'ai pas Les 900 000 Qui me manquent Je dois avoir 300 Ou 400 000 Je crois que j'ai 400 000 En point de VIP en stock Donc je suis très loin Du VIP 17 J'en suis à 500 000 Et je suis encore plus loin Du VIP 18 Mais L'information Ultra importante Les amis Sur Ce nouveau VIP Il est surtout Sur la petite astuce Des familles Qu'il va falloir faire Je vous le redirai Si je n'oublie pas Dans la vidéo Du 5 juillet Le reset Du store VIP Va avoir lieu A chaque fois Qu'il y a une modification Des rewards Du store Puisqu'ils vont forcément Rajouter des rewards Pour le VIP 17 Puisqu'il n'y en a qu'une Actuellement Une extension de 50 000 Ils vont racheter une deuxième Et probablement En mettre une pour le VIP 18 Donc Il va y avoir Un reset du store Il faudra Vider le store VIP Le lundi Pour après le patch Comme ça Avoir le refresh Normalement Ca se passe toujours Comme ça Chaque fois Depuis le début du jeu Qu'ils ont ajouté Un niveau VIP On a eu le reset du store Alors je ne peux pas Vous garantir Ca va être le cas Mais normalement Ca va être le cas Ca l'a été toujours Avant Lorsqu'ils ont fait Des modifs Ou des rajouts Dans le niveau VIP Ca ne coûte rien De le faire Donc si vous le pouvez Prenez tout ce qui vous intéresse Dès le lundi Dans le store VIP Ca c'est vraiment Le tips en or Les amis Quatre Nous avons modifié Le format De la grande finale De la Ligue Osiris Ca c'est de la balle Il n'y a que les 4 gagnants Qui vont y participer On attend cette finale J'espère Qu'on va pouvoir parier Il y a des demi-finales Et après La finale Au meilleur des 3 Je vous ferai des pronostics Je suis impatient D'avoir cette grande finale Cinq Nous avons imposé Des limites numériques Sur la capacité Des gouverneurs A entrer dans les jeunes royaumes Là ça veut rien dire A l'aide de la téléportation De débutants Pour encourager Une meilleure expérience De jeu Blablabla Ca veut rien dire Mais de ce que j'en comprends Ils ont bridé Simplement le niveau Pour plus rentrer Quand on va avoir dépassé X puissance En millions de points C'est très bien d'ailleurs Parce qu'on avait des mecs Qui se bridaient Sans monter leur hôtel de ville Jusqu'au 8 Pour justement Téper Et aller déboîter un royaume C'est très très bien Nous avons corrigé La compétence Stamford Bridge De Harald Sigurdsson Pour qu'elle correspond Dans la description Notez que sa force En combat Demeura changée Alors là Je suis désolé Mes amis Mais je vois pas Comment on peut Changer un skill Le rendre plus conforme A ce qu'il y a écrit Et que sa force Reste inchangée C'est pas possible Soit ça l'augmente Soit ça la diminue Mais si on change Un skill Ca change forcément Sa force Donc là Je suis Il va falloir refaire Les tests Sur Harald Voir s'il a été nerfé Ou il a été upgradé Point 7 Amélioration de la débilité Des règles de quête de bastion C'est pas plus mal Parce que parfois Elles étaient brouillonnes Point 8 Et celle là Elle est ultra intéressante Ajout de la nouvelle compétence De roi exilé Avec l'effet suivant Une ville Avec un bouclier de la paix Active Sera forcée A se téléporter Au hasard A sa province d'origine Si la ville N'a pas de bouclier de la paix Elle subira 5% de dégâts supplémentaires Pendant 30 minutes Donc Grosso modo Si vous avez un shield Je vous mets Le skill exilé Vous dégagez chez vous Si vous n'en avez pas Vous allez vous faire Déboîter Pendant 30 minutes Vous allez prendre 5% de dégâts supplémentaires La question c'est Si je vous mets exilé Est-ce qu'on peut ce shield après ? Je pense que oui Donc vous mettez le shield après Est-ce que ça va sauter Les dégâts ou pas ? Ça c'est intéressant à savoir Juste pour voir Si ça vire le gof Parce qu'avec le bouclier Si on est tranquille On prendra pas de dégâts Et voir comment ça va marcher Est-ce que je peux le cumuler Avec emprisonné ? En gros Je vous mets un emprisonné Je vous mets un exilé Si vous n'avez pas de bouclier Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va faire bugger ? Est-ce que l'un recouvre l'autre ? Est-ce que l'un remplace l'autre ? Cette compétence Elle va surtout être utile En KvK Bien évidemment Pour déboîter davantage une ville C'est pour ça Que l'histoire Avec le enchaîné Qui va vous clouer au sol Va être très intéressante Ça veut dire qu'on va peut-être avoir Encore plus de zéro à l'avenir Sauf s'il met ce shield Bien évidemment Mais là On parle de non-chid Parce que le fait que ça vous renvoie chez vous Il y a peut-être une astuce Mais je ne la vois pas encore Comment ça peut être Plus pertinent De virer Qu'est-ce qu'il peut avoir comme avantage De renvoyer un mec Qui est shieldé Chez lui Peut-être Je viens d'y penser En y réfléchissant Peut-être Ça va permettre D'éviter Que certains mecs Verrouillent des portes Vous le savez On verrouille des zones En mettant des villes sous bouclier On les shield Et on les verrouille Comme ça les mecs Et oui Ça doit servir à ça A mon avis On ne pourra plus L'aucune zone Ou l'aucune porte En mettant des villes sous bouclier Il suffira de mettre un buff exilé Ça virera la ville Et on pourra poser un flag Et attaquer Regardez Si je vous montre concrètement Vous le savez On peut construire Autour d'une porte Si je prends celle-là S'ils veulent nous empêcher de sortir Ils mettent des villes Dans cette zone tampon-là Et on ne peut plus poser de flag Et on ne peut plus avancer Là on fera un coup d'exilé On met un drapeau Et on pourrait avancer Puisque ça créera un trou Pas bête Comme utilisation A voir Si ce sera possible Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour ce patch énorme 1-0-48 La marche des âges Je suis impatient Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz